Quelques mots sur ce qu'a dit l'entraîneur italien, puis on reviendra à Lyon. Il y a beaucoup de choses, il a parlé de Noama, il a parlé des errements dans les 30 derniers mètres, et puis là, sur la fin aussi, il dit « personne ne nous a dominés ». Oui, alors jusque-là, je suis à peu près toute sa conférence de presse, il y a un truc qui est assez constant chez lui, c'est jamais quelqu'un qui rejette la faute sur des causes extérieures. C'est-à-dire que même quand il y a eu des histoires d'arbitrage et tout, il n'est jamais allé sur ce terrain-là. Là, bon, il touche deux fois la barre sur le coup d'envoi, puis Emetland Knights qui, en dégageant... Voilà, ils ne sont pas complètement vergnés non plus ce soir, il n'y va pas non plus. Il n'insiste pas sur les absents. Voilà, jamais, voilà, sur son effectif, tout ça, il ne va jamais là-dessus, c'est quelqu'un qui plutôt assume. C'est vrai que là, la phrase « personne ne nous a dominés depuis que je suis là », j'ai vu des matchs où Marseille, ils ont fait des non-matchs, où ils ont été, je me souviens, des matchs contre Rennes, enfin, on pourrait en retrouver. À Strasbourg, c'était très compliqué. À Strasbourg, voilà, il y a eu des matchs compliqués. Voilà, je ne sais pas dans quelle mesure, lui, il estime que son équipe n'a jamais été dominée depuis qu'il la dirige. Mais après, pour le reste, sur l'analyse vraiment du match, oui, il le dit, ils ont manqué d'agressivité, ils ont manqué de justesse dans les 30 derniers mètres. Cette dernière passe, ils n'ont jamais vraiment réussi à mettre hors de position, sauf une fois la fameuse situation qui est sauvée sur la ligne. Sinon, globalement, oui, ils ont tourné autour du pot, ils n'ont pas réussi à percer cette défense lyonnaise. Première frappe cadrée pour l'OM à la 69e minute, donc c'est dire si ça a été très tardif, effectivement. Vous vouliez dire un petit mot sur Gattuso, puis après on revient à Lyon. Moi, je trouve cette conférence de presse assez confuse, parce qu'en fait, même si elle a été un peu édulcorée par le traducteur, à un moment, il dit quand même qu'on a été moins bons que l'OL sur chaque ballon, et moins véhéments, moins agressifs sur chaque ballon qu'on a disputé à l'Olympique lyonnais. Et trois réponses plus tard, il nous dit, s'il y avait eu nulle, ça n'aurait pas été tellement surprenant. Donc je ne comprends pas trop où est-ce qu'il veut nous emmener, je ne comprends pas trop son analyse du match, du coup, et est-ce qu'il a vraiment trouvé son équipe moins bonne que son adversaire, si c'est pour finalement nous dire qu'il n'a jamais été dominé depuis qu'il est à la tête de cette équipe. Bref, j'avoue être un peu perplexe face à cette conf de presse. C'est un peu brouillon. Lyon, en tout cas, voit plus clair après cette victoire, cinquième victoire en Ligue 1. On va revenir sur le contenu du match, sur les choix aussi de Pierre Sage, on le rappelle, il y avait deux recrues qui n'avaient encore jamais joué, parce qu'elles sont arrivées il y a seulement quelques jours, Matic et Orban, dans le 11 de départ. Ludo, Lyon a été supérieur à son adversaire ce soir. – Quasiment en tout, dans l'envie, dans l'énergie, et je trouve que c'était un match de coach ce soir. Il y avait une équation, en ce début de rencontre, on ne savait pas, il y avait des nouveaux arrivants. Côté Lyonnais, il y avait des retours de joueurs de la Cannes. On ne savait pas quel compo les deux entraîneurs allaient mettre en place. Je trouve que le coup de poker de revenir à 4 et la non-titularisation de Klos est la cause de la défaite de Gattuso. Alors, je ne sais pas si elle est provoquée par ce qui a été dit par son président pendant la semaine, mais en tout cas, c'est la clé de ce match-là pour moi. Là où Pierre Sage, lui, est resté dans ses basiques, et je trouve même que le culot sur la deuxième mi-temps, malgré la sortie de Tagliafico, d'incorporer Tolisso dans la défense à 3, ce qui est quand même culotté, mais une très très bonne idée, parce qu'il a fait un très bon match. Et Mel Tantenaïs, qui a fait aussi une rencontre remarquable, même côté gauche, je trouve que Pierre Sage a dominé tactiquement Gattuso ce soir, et ça s'est ressenti aussi dans l'énergie, dans la façon de jouer, dans la façon dont les Alliés ont attaqué constamment la défense de l'Olympique de Marseille. Donc, moi, je n'ai pas de débat là-dessus, c'est une victoire sans appel. Arnaud, c'était le match de la peur pour les deux équipes, pour les Lyonnais et pour les Marseillais, et c'est vrai que, pour le coup, les Lyonnais n'ont pas douté, ils ont pris vraiment le match par le bon bout. Alors, il y a effectivement ce coup d'envoi avec la barre d'Arythe, mais sinon, les Lyonnais n'ont pas ressassé ce qu'ils avaient vécu, par exemple, la semaine dernière, 3 buts en une mi-temps, qu'on s'est défasse à Rennes. Non, et ce que disait Ludovic est juste, c'est-à-dire que ça s'est traduit tout de suite sur le terrain, alors, hormis la barre d'Arythe au départ, par un engagement total, quoi. On a vu que dans les duels, dans cette volonté d'aller vite, de percuter, ça, c'est généralement le style d'une équipe qui ne doute pas trop. Une équipe qui doute, ne va pas forcément oser y aller, même en seconde période, et on en parlait avec Raymond Rantenne, c'est que souvent, on craignait un déséquilibre. Mais Matisse est là. Mais Matisse était là, même s'il avait baissé un peu de pied en seconde période. Donc, on a senti que Lyon voulait toujours y aller. Et ce qui différencie ce Lyon, on va dire, 2024, de ce qu'on a vu lors de la première partie de saison, c'est qu'en première partie de saison, ils étaient souvent aussi en déséquilibre. Là, ils l'ont été parfois. Mais ça a été compensé par une agressivité, une envie. Donc, moi, j'ai trouvé que ce Lyon-là n'était pas un Lyon qui avait peur, qui se disait, oh là là, si ça ne se passe pas bien, on va s'enfoncer. Non, j'ai trouvé qu'ils avaient les aptitudes d'une équipe qui va s'en sortir et qui a tout fait pour s'en sortir. Et Raymond, il suffit de remonter au week-end dernier. La première mi-temps contre Rennes, c'était terrible. Oui, mais ils prennent le but assez vite. C'est vrai qu'ils étaient un peu... Quand tu es mené 3-0 à la mi-temps, il était au port du 4-0. Oui, non, mais je pense que Rennes fait le match d'aujourd'hui contre ce Lyon-là. Il fait la même chose. Parce que je regardais, je disais, deuxième mi-temps, je disais à chaque fois, ils me font peur derrière. Un collègue à vous, Pierre Sage. Leur alignement n'est pas bon. Ils font quand même peur derrière. Un petit mot sur effectivement les mots de Pierre Sage et sur cette première mi-temps qui lui a plu. Il a dit que c'était dans la lignée de la seconde contre Rennes. Oui, mais ils relativisent bien. Je veux dire, la première mi-temps, comme tout le monde l'a vu, était bien. Après, ils ont été... Ce que je n'aime pas, c'est qu'ils étaient fatigués. C'est bizarre d'être fatigués à cette période de l'année à ce moment-là. Mais ils ont reculé, ils ont subi un petit peu, ils ont su tenir. Et il ne parle pas, il n'est pas euphorique. En disant, attention, il y a Lille là, il y a Montpellier derrière, on verra ce qui se passe. Il faut confirmer. Mais il peut s'appuyer sur ce qu'ils ont fait, la deuxième mi-temps contre Rennes, sur cette première mi-temps où vraiment il y a eu quelque chose d'intéressant. Elle est quand même vachement importante pour lui, cette victoire. Parce qu'il a fait des choix, vous l'avez dit, des choix quand même assez forts. Et c'est Benoît Tremolinas qui en parlait. Et je trouve qu'il avait soulevé quelque chose de super intéressant quand on avait vu le mercato lyonnais. C'est en disant, mais quid de Pierre Sage ? Parce que Pierre Sage, dans l'effectif qu'il y avait avant, c'est-à-dire essayer de remettre les meubles à leur place, essayer de surtout les rassurer, etc. Alors je ne dis pas qu'il fait que ça. Il y a des protocoles de jeu, on sait que visiblement, c'est un technicien de bon niveau. Mais ce que je veux dire, il y avait quand même un travail un peu d'essayer d'apporter de la sérénité à ce groupe-là qui avait été bien chahuté par Fabio Grosso. Et ça lui allait très bien. De plutôt rassurant, il est calme, il ne s'enflamme pas. Ce n'est pas un nerveux. Mais avec ce nouvel effectif, où maintenant, d'un seul coup, il faut faire beaucoup de choix, où d'un seul coup, ça devient un effectif de haut niveau en termes de standing quand même. Il y a des joueurs qui arrivent avec un certain CV. Il y en a certains qu'il va falloir mettre sur la touche. Il a commencé dès ce soir. Tu as intérêt à ce que ce soit payant. Parce que derrière, il faut être quand même super costaud pour manager les mécontents, etc. Donc c'est toujours bien d'avoir validé les choix par ce bon résultat contre, en plus, un adversaire. On sait, le contexte est toujours un petit peu particulier. Donc ça, c'est très très bien pour lui ce soir. On va retourner à Lyon. Giovanni, vous avez entendu les mots de Pierre Sage. Pierre Sage qui reste quand même très prudent. C'est ça un petit peu qui ressort ? Oui, Karine, c'était intéressant ce que disait Raymond pour le coup. Parce que ça a continué jusqu'à la fin de la conférence de presse. J'ai été marqué par le calme et vraiment l'exigence de Pierre Sage. Et c'est bien parce que je pense que c'est un groupe qui a besoin de se maintenir sous pression. Il n'était pas du tout euphorique sur les travails, notamment la difficulté qu'ils ont eu à défendre sur les côtés. Voilà, il a dit que c'était un axe de progression énorme sur la concurrence. Il nous a aussi parlé du replacement de Corentin Tolisso en défense centrale lorsqu'il est rentré. Il a dit quand je lui en ai parlé la veille, il était très surpris. Mais c'est un choix qui est validé parce qu'il y a la victoire au bout, même si ça a pu paraître un petit peu bizarre pour certains. Mais je trouve ça hyper intéressant. Le dev le disait aussi parce qu'il va y avoir des choses à gérer dans le vestiaire. Que malgré la main de joueur confirmée, la concurrence qui arrive, que lui reste calme, dise toujours et maintienne que l'objectif c'est de rester en Ligue 1. Et que tant que cet objectif-là comptablement ne sera pas atteint et pas de place à l'enflammade, l'important c'est de bosser. Je trouve ça génial qu'il garde le cap de cette manière-là, Pierre Sage. Merci beaucoup Giovanni. Vous restez avec nous, Timothée. Vous vouliez rajouter quelque chose avant que je vous coupe ? Ajouter qu'effectivement, cette victoire, c'est effectivement celle de Pierre Sage. Je trouve qu'elle est logique pour l'OL, autant que la défaite est logique pour Marseille, mais on en parlera plus tard. Mais c'est vrai que les choix qui ont été faits, ils ont quand même été validés, complètement validés par la rencontre. Raymond parlait tout à l'heure de ces milieux de terrain qui font un tour sur eux-mêmes et qui ne font pas avancer le jeu. Matic, clairement, apporte quelque chose dans ce domaine-là. Gift Orban, il n'a pas été parfait, il a été brouillon, mais il y a quand même une quantité d'appels faits par ce joueur assez impressionnante. Et ça crée du désordre dans la défense. Et ça change les Lyonnais qui, avant, recevaient toujours le ballon dans les piétoires. Exactement, et ça crée du désordre dans la défense adverse. Et enfin, le dernier choix, et Ludo en a parlé, le choix de mettre Tolisso dans la défense. Quand vous avez l'Auveraine sur le banc, c'est-à-dire qu'il y a un défenseur central à faire rentrer potentiellement. D'accord, ils essayent de le faire partir, mais ce jour-là, tu as un défenseur central de métier, tu choisis quand même, l'idée dans laquelle tu étais la veille, puisqu'il en a parlé la veille, de dire, je crois en Tolisso à ce poste-là. T'as un terrain, c'est que ça marche. C'est un coup de poker, oui. Oui, non, parce que ce n'est pas un truc de circonstance, d'adaptation à la situation, parce qu'il a un bécet. Oui, il n'y a pas eu un rouge. Il lui en a parlé. Ça a été choisi. Non, non, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il l'avait construit et lui, il pensait que c'était une solution. Il fallait mieux qu'il ne se trouve pas. Je demande quand même confirmation à ce poste-là. On verra effectivement si Tolisso dépannera à nouveau en défense. Il y croyait ? Ça vous a plu ? Vous avez envie de le revoir à ce poste-là ? Non, mais on l'avait déjà évoqué il y a quelques mois, lorsqu'on a vu la déchéance de la défense lyonnaise. Charlie Tatsar n'était toujours pas là. O'Brien s'était actif sur les coups de pied arrêtés. On s'était dit pourquoi pas Tolisso pour dépanner. On le voit ce soir, il a la science de l'anticipation. En fait, il compense la vitesse par le placement. Soit il voit que le mec est seul, il prend les deux mètres de recul, soit il anticipe les sorties de passe. Et puis, il comble la relation Tolisso-Matic en verticalité pour casser les lignes. Ouais, moi, c'est vraiment un bon choix. C'est accrossé, quoi. Ouais, c'est un vrai bon choix. Et c'est culotté de le faire à ce moment et sur ce match-là. Parce que là, tu joues la sécurité, normalement, sur ce genre de match. C'est hyper culotté. On va écouter le grand ami de Corentin Tolisso, c'est Alexandre Lacadette. On les a vus s'embrasser à la fin du match, le soulagement des deux grands copains. Le buteur ce soir, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Il a fait une grande déclaration après une vidéo. Il a dit que c'était le meilleur match de l'Olympique lyonnais cette saison. Même si on a subi en seconde période un olympico, ça se joue comme ça. Si on gagne beaucoup de matchs, on va s'en sortir. C'est vrai que la dernière phrase... Bravo ! A priori, on est tous d'accord sur la dernière phrase. C'est comme quand tu gagnes un zéro, c'est victorologique. Par contre, il aurait pu dire que s'il joue comme ça, ils vont en prendre des matchs. Parce que c'est vrai qu'il y a... Honnêtement, alors OK, en seconde période, il s'arc-boute un peu. Bon, voilà, il y a un petit peu tout. Puis aussi, ils sont dans la situation précaire. Et Marseille, ils ont le droit de réagir aussi. Ils ont le droit de réagir. Eux, tu sais qu'ils sont sur un fil, donc ils ne veulent vraiment pas laisser filer. Donc naturellement, le réflexe, c'est de reculer. Mais ce qu'ils ont montré en première période et aller en tout début de seconde, honnêtement, ils vont en gagner des matchs. Ils rejouent comme ça. Écoutez, en tout cas, Alexandre Lacombe... Et Marseille va en perdre s'ils jouent comme ça. On va parler de Marseille un petit peu plus tard. On va parler de Marseille.